Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble l'utilisation de la série de Maclaurin pour faire l'approximation de la fonction cosinus x. Ce que je te propose cette fois-ci dans la vidéo, c'est d'utiliser la série de Maclaurin pour approximer la fonction f de x est égale à sinus x. Alors, la formule que tu dois connaître pour la formule pour la série de Maclaurin, elle est là. C'est un polynôme, déjà, c'est la première chose à savoir. Et donc, il est constitué des différentes dérivées de la fonction f. Donc ici, c'est la fonction f elle-même en zéro, et ensuite la dérivée première, dérivée seconde, etc. Et pour le monome de degré n, il y a un préfacteur qui est 1 sur factoriel n. Donc évidemment, on a besoin de connaître les différentes dérivées de la fonction f. Donc dans le cadre de cette vidéo, la fonction f, c'est sinus x. Donc la dérivée première, ça va être la dérivée de sinus x, c'est-à-dire cosinus x. Ensuite, la dérivée seconde, la dérivée de cosinus x, c'est-sinus x. La dérivée troisième, la dérivée de sinus x, c'est cosinus x, mais il y a le moins, donc il y reste, donc ça fait moins cosinus x. La dérivée quatrième de la fonction f, la dérivée de cos, c'est moins sin, avec le moins, ça va faire moins moins, ça va faire sinus tout court, sinus x. Donc comme tout à l'heure, comme la vidéo précédente, ce qui nous intéresse ensuite, c'est de connaître la valeur de la dérivée en zéro. Donc là, on vient de la calculer en x, maintenant on va la calculer en zéro. Donc f de zéro, c'est sinus de zéro, c'est-à-dire zéro. Ensuite, la dérivée première, en zéro. Cosinus de zéro, ça va valoir 1. La dérivée seconde, c'est un sinus, donc ça vaut zéro. La dérivée troisième, cosinus, ça vaut 1, et il y a le moins, donc ça vaut moins 1. Et la dérivée quatrième, mais en fait, on revient sur la fonction sinus x, donc ça va valoir zéro. Donc comme tout à l'heure, on avait une alternance là, 1 zéro moins 1 zéro. On avait des alternances avec des zéros intercalés. Et bien ici, c'est la même chose, sauf qu'on commence par zéro. Du coup, la série de Maclaurin, le polynôme associé à la série de Maclaurin, ça va s'écrire. Donc si je reprends la formule générale, le premier terme, c'est directement f de zéro. Qui ici vaut zéro. Plus f prime de zéro fois x. Donc f prime de zéro, c'est 1 cette fois-ci. Fois x, ça fait x. Ensuite, le terme d'après, ça va être du x carré. Qui va valoir zéro, puisqu'il est associé à la dérivée seconde. Le terme d'après, ça va être du x puissance 3, qui est associé au moins. Puisque c'est dérivée troisième de f en zéro. Donc ça va être moins, ça va être moins. Et puisque c'est du x puissance 3, devant le préfacteur, c'est 1 divisé par 3 factoriel. Ensuite, le terme d'après, x puissance 4 est associé tout le temps. Le terme en x puissance n est associé à la dérivée nième de la fonction. Donc le x puissance 4 est associé à la dérivée quatrième en zéro. Et ça vaut zéro. Donc on passe au terme en x puissance 5. Qui lui va valoir plus 1. Parce que pour les termes non nuls des dérivées, on a une alternance entre 1 et moins 1. Donc plus 1, moins 1, plus 1. Donc c'est un terme en x puissance 5. Donc ça va être 1 divisé par 5 factoriel, fois x puissance 5. Puis je peux continuer. Donc le terme d'après, x puissance 6 va être nul. Celui d'après, c'est x puissance 7. Donc ça va être 1 sur 7 factoriel, fois x puissance 7. Le terme d'après, ça va être un plus. 1 divisé par 9 factoriel, x puissance 9, etc. Et alors, ce que tu peux voir, c'est qu'il n'y a que des puissances impaires de x. Donc là, c'est x puissance 1, sous-entendu. Ensuite, c'est x puissance 3, 5, 7, 9. Alors que tout à l'heure, dans une autre vidéo, ce qu'on avait vu, c'est que la fonction cosinus x, le polynôme qui lui est associé, le polynôme relié à la fonction de Maclaurin de la fonction cosinus x, eh bien lui, il n'y avait que les puissances paires de x. 1, c'est comme 1 fois x puissance 0. Ensuite, il y avait x2, x4, x6, x puissance 8, x puissance 10, etc. Donc pour cosinus x, c'est les puissances paires. Pour sinus x, c'est les puissances impaires. 1, c'est les puissances paires.